15 heures au complexe sportif de Youpougon, le coach siffle le début de l'entraînement. C'est parti pour une heure d'exercice intense pour les 11 sœurs de Gagnoua. Le moral est vraiment haut, et puis c'est une grande première. Les gens disaient que c'est un truc, qu'on ne s'arrive qu'aux hommes. Et aujourd'hui, il faut faire bien un peu de l'emploi. Tout le monde veut jouer au foot, tout le monde veut jouer au foot. Si le ballon rond se démocratise dans le pays, l'enjeu reste de taille pour les membres de l'équipe ivoirienne. Le jeudi 15 juillet, elles affronteront l'USFA du Burkina Faso pour le match d'ouverture de la toute première Ligue des champions féminines d'Afrique. Confiantes et motivées à l'approche du grand jour, Sandrine est l'une des doyennes de ce club qui fut pour elle un refuge. Voilà, j'ai joué comme ça au quartier, et puis m'ont pris, venez intégrer les filles, le groupe, et puis ils sont ici pendant 10 ans. Ils sont allés, ils sont chez moi, bon, ils étaient dans une vie pas possible. Les gars sont au foot, je pense que la vie, c'est pas des bêtises quoi. L'intégration à travers le sport, c'est la vocation de cette association créée il y a 19 ans. Pour son président, les 11 sœurs de Gagnoua ne sont pas seulement un club de sport, mais aussi une école de vie. On a constaté que les coutumes et autres ne permettaient pas aux filles de jouer au football. Les parents ne les acceptaient pas, et c'était difficile de combattre tout ça. Il fallait aller d'abord parler, échanger avec les parents. Ce que je leur disais, non seulement elles vont jouer au football, mais elles iront à l'école. Quelques supporters sont venus ce jour-là, histoire de nous donner un petit avant-goût de l'ambiance du match qui se déroulera au stade Chambrou d'Abidjan. J'ai confiance en eux pour le match de jeudi. Ici, on a tendance à les négliger, mais elles ne se laissent pas faire, elles jouent bien. Comme des hommes, elles n'ont pas le souci à se faire. Si les phases qualificatives de la compétition sont organisées à travers tout le continent, les phases finales, elles, se dérouleront en Égypte, pays hôte de la compétition.